bonjour tout le monde aujourd'hui alors j'ai acheté une nouvelle machine à café de la marque solac c'est une marque espagnole le carton il est comme ça la machine elle est là dedans je vais l'ouvrir je vais vous montrer comment on prépare un café un espresso ou un café latte ou un cappuccino cette machine est très très simple et très efficace et elle n'était pas très cher alors voilà je vous montre on commence ici on ouvre le couvercle à eau le bac à eau et on met de l'eau jusqu'à atteindre la graduation minimum ou bien aller jusqu'au max le plus important c'est de ne pas être moins que le minimum donc la machine elle est comme ça on l'allume et on attend que le voyant au dessus du rouge soit au vert là je suis en train de prendre le filtre le filtre diel one cup parce qu'il ya un deuxième filtre diel two cups vous pouvez préparer ou bien un café ou bien deux cafés en même temps là je vais préparer un seul cas on prend le doser qui vient avec la machine aussi on prend notre café moulu on lui met sur le le filtre and we make sure en presse we press we press we press we press very well comme ça de tout le café se condense et après on passera à l'étape du la king on prend avec le filtre et on le loc voilà comme ça on va le mettre au dessus et on tourne et en loc voilà comme ça c'est bien fixé et le café ne va pas retomber donc là la prochaine étape on va steamer notre lait donc là j'ai un peu de lait froid dans mon mug j'ai pas bien rempli c'est juste un petit car donc j'allume le bouton en haut je fais tourner le lait voyant enfin jusqu'au jusqu'au max et je mets mon verre dans ce petit truc là et là ça commence à steam estime estime et ça commence à remonter le niveau du lait commence à remonter ça commence à mousser le lait il va carrément doubler de volume et nous faire une bonne mousse pour un bon café latté donc là le lait il devient de plus en plus chaud et donc là le volume il a doublé j'arrête tout et je le mets sous le filtre donc le voyant il est en vert donc l'eau elle est bien chaude je presse le bouton le deuxième bouton pour faire tomber le café et là on attend que le café commence à filtrer et voilà le café commence à retomber sur le lait ça nous fera un bon café latté l'odeur elle est juste magnifique le café est de bonne qualité et la pression elle est très bien donc juste pour vous rappeler un tout petit détail quand vous prenez votre machine la première fois pour la première utilisation n'oubliez pas de faire tourner l'eau chaude juste comme ça sans le café la première fois juste pour nettoyer tous les filtres tous les toutes les canalisations à l'intérieur donc vous faites ça avec de l'eau juste de l'eau sans café pour la première fois donc voilà là mon café il est prêt c'est bon quand il est un chouïa jeu j'éteins la machine à café sur la machine à café c'est vous voyez la canada avec le récipient un peu car tout à fait vous pouvez même le nettoyer donc voilà mon café il est prêt il est bon si vous avez des questions envoyez les moi je recommande cette machine elle est top n'oubliez pas de liker and subscribe and share